Je suis arrivé à Desmirailles en juin 1992, après trois ans au barreau de Bordeaux et trois ans à Paris pour apprendre le métier de comédien. A Desmirailles, je suis épaulé par une équipe d'une vingtaine de permanents, à laquelle je souhaite avant tout rendre hommage. Très vite, nous avons mis en chantier la restauration et l'aménagement des bâtiments. Nouveaux cuviers, chez Rofet, salle de réception. Une chance, Desmirailles possédait un des rares cuviers gravitaires de la fin du XIXe siècle, qui est l'attraction numéro un de nos visites. Au vignoble, rééquilibrage entre Merlot et Cabernet Sauvignon et plantation de petits verres d'eau et de Cabernet Franc ont permis de produire un vin sur la rondeur et l'élégance, comme je le souhaitais. Dernièrement, je me suis intéressé, par l'intermédiaire de Laurence mon épouse, galeriste à Bordeaux, à la relation entre l'art et le vin. Cela m'a permis de rencontrer Anaïs Vindel, dont certaines œuvres font référence à des amphores ancêtres de nos barriques. Mon choix s'est porté sur une de ses œuvres pour illustrer l'étiquette collector du superbe millésime 2022, qui marque mes trente ans à la tête du château Desmirailles.